The Legend of Dragoon, un grand classique de la Playstation, des RPG de la Playstation, et je n'ai pas réussi à le finir. Et là, je vous vois derrière vos écrans... Sacrilège ! Il n'a pas aimé The Legend of Dragoon ! Je m'en vais de ce pas exprimer mon courroux en cliquant de rechef sur ce pouce tourné vers le bas. Bah 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 alors déjà, qui parle comme ça ? Et puis ensuite, laissez-moi le temps de vous expliquer pourquoi j'ai lâché l'affaire. Tout de suite, après le générique ! Alors, The Legend of Dragoon est un RPG signé Sony sorti en décembre 1999 au Japon, en juin 2000 aux USA, et en décembre 2000 en France. Oui, un mois après la sortie de la Playstation 2 en Europe. Pas beaucoup après, mais après quand même. Pour certaines raisons sur lesquelles je reviendrai après, il est impossible de ne pas comparer ce jeu à la saga Final Fantasy. Et à titre de point de repère, ce jeu est sorti entre Final Fantasy 8 et Final Fantasy 9. Final Fantasy 8 était sorti en février 1999 au Japon, et Final Fantasy 9 en juillet 2000 ? Un an et demi entre deux Final Fantasy ! Et bah y'dont, on n'a plus l'habitude, hein ! Alors, The Legend of Dragoon, comment est-ce que je pourrais résumer ça ? C'est nul ! Non, 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 tu vas me faire avoir des problèmes avec les fans du jeu ! The Legend of Dragoon, je n'ai pas suffisamment aimé pour avoir envie de le finir ! J'ai joué une vingtaine d'heures et je vais vous dire pourquoi j'ai lâché la ferme ! Bon alors, tout d'abord, de quoi ça cause ? The Legend of Dragoon raconte les aventures de Dart. Qui n'est pas une flèche ! Euh... Dart qui, un beau jour, voit son village détruit. Oui, parce que... Dart, ça veut dire fléchette ! Oui, on avait compris, c'est juste que ça valait pas le coup de réagir ! Ah t'imagines la gueule des parents qui nomment leur fils fléchette ? Eh oh ! Il devait aimer aller jouer dans les bars ! Oh ! Quoi ? Tu permets ? J'essaye d'expliquer le scénario ! Bah pardon, tant pour moi ! Bon, Dart donc voit son village détruit et Shana, son amie d'enfance, se fait enlever. Accessoirement, il découvre qu'un artefact qu'il possédait depuis son enfance lui permet d'obtenir des super pouvoirs grâce au pouvoir de l'âme du Dragoon. Et ça, ça n'a jamais été fait nulle part ailleurs ! Oui, ça le scénario, comment dire... Il y a des points positifs au jeu, il y a des points négatifs. Le scénario se trouve quelque part au milieu. Alors de ce que j'en ai compris, plus on avance, plus ça s'améliore. Mais jusqu'au point où je suis arrivé, c'est... Classique ! Pas mal écrit ! Les personnages sont appréciables, mais ça ne va pas plus loin. Au niveau de la trame principale, ça fait le boulot. On peut rien lui reprocher, mais c'est tout. Et encore une fois, je précise, je parle pour ce que j'ai vu du jeu. Mais j'aimais bien le personnage de Rose, sexy et mystérieux ! Il y a néanmoins une bonne idée, ce sont les Dragoons du titre, puisque les héros vont pouvoir se transformer pendant les combats. Mais pour la partie gameplay des combats, j'y reviens après. Le jeu se démarque vraiment de ses congénères sur ce point-là. Les transformations sont chouettes, et les armures ne seront pas sans rappeler certains animés comme Shurato pour les plus vieux d'entre vous. Pour les plus jeunes, je sais pas, les nouvelles saisons de Saint Seiya, je vais continuer avec les bons points du jeu, les designs et son ambiance. Je mélange les deux parce que, pour moi, c'est ce qu'on voit à l'écran. Pour faire simple, et je n'ai pas fait Legend of Dragoon à l'époque, et le découvrir aujourd'hui, ça a été comme une capsule mémorielle. Le truc qu'on ouvre et, pouf, on se retrouve 20 ans en arrière. Même s'ils cherchent à s'en détacher, Sony a quand même beaucoup puisé son inspiration dans les Final Fantasy de cette époque. On se retrouve avec des décors en 3D pré-calculés et des persos en 3D temps réel. Et je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, cette configuration, c'est, après la 2D, ce qui vieillit le mieux sur PS1. Donc, ça m'a rappelé d'excellents souvenirs et ça, c'était très bien. Ah oui, et par contre, allez pas dire à un fan de The Legend of Dragoon que c'est une copie de Final Fantasy, il risque de très mal le prendre. Je vais vous parler d'un point pour lequel il y a du bof, du bon et du très bon. Et ce point, c'est la musique. Celle-ci a été composée à quatre mains par Dennis Martin, un compositeur américain, aidé de Takeo Miratsu. J'ai aimé, dans l'ensemble, les musiques des différents lieux, les villes et les donjons. Ça ne sont pas forcément des morceaux que je vais écouter en dehors du jeu, mais je trouve que les thèmes collent plutôt bien. Par contre, je n'ai pas du tout aimé les thèmes des combats. Ils sont affreux, affreux ! Mais il y a un morceau qui sort du lot, et c'est le thème de l'intro qui est magnifique. Et je vais digresser comme un gros porc, mais j'ai l'impression qu'avec la PS1, il y avait quelque chose avec les musiques d'intro. En particulier, les musiques d'intro des RPG. Il y a des tonnes de musiques que je connais encore aujourd'hui par cœur pour la PS1, alors que ce n'est pas forcément le cas pour la PS2 ou la PS3. Je pourrais vous citer l'intro de Vandal Arts, l'intro de Wild Arms, l'intro de Suikoden, de Chrono Cross ou de Final Fantasy IX, des thèmes mémorables. Des fois, je me dis que les compositeurs, après des années de limitation technique avec les consoles 8-bit et 16-bit, ayant enfin accès à des compositions de qualité CD, ont pu complètement se lâcher et réaliser des morceaux qui ont marqué les esprits. C'est ça, ou alors c'est parce qu'à l'époque, j'avais moins de jeux, moins d'OST, il n'y avait pas YouTube, donc j'écoutais plus souvent les mêmes morceaux. C'est l'un ou l'autre. Au final, le gros problème pour moi avec le jeu, c'est le système des combats. Problème à deux niveaux. Premièrement, l'expérience. Alors moi, il y a un truc que j'aime dans les RPG. Quand je tombe sur un boss trop difficile, je coupe la musique du jeu, je lance Winamp et je vais faire un tour sur la carte pendant une heure ou deux pour faire de l'expérience. Puis, avec des personnages boostés aux hormones, je retourne voir le boss et je lui défense sa race. Oui, il y a un côté satisfaction des pulsions, satisfaction des bas instincts, mais on n'est pas là pour faire de la psychanalyse de comptoir. Mais ça, ça ne fonctionne pas dans Legion of Dragoon. Seuls les boss octroient un nombre de points d'expérience conséquents, les affrontements contre les mobs de base ne donnant quasiment rien. Donc, au bout de deux heures d'expérience, vous avez gagné un niveau et on arrive au deuxième défaut du jeu, les combos. Je reconnais aisément au jeu qui a voulu se démarquer des autres RPG. Et pour ça, je l'en félicite. Mais ce qui paraissait une bonne idée sur le papier donne un truc long et chiant au final. Et ça, c'est pas top. Le système de combo se fait de la manière suivante. Il y a un carré fixe à l'écran et un autre qui bouge. Quand les deux se superposent, il faut appuyer sur le bouton croix. Si vous réussissez, vous continuez le combo. Si vous échouez, il s'arrête. Évidemment, seul un combo complet peut faire des dégâts conséquents. Chaque personnage a des combos différents. Et quand vous maîtrisez suffisamment bien un combo, vous en débloquez un nouveau, plus long, mais plus puissant. Enfin, plus puissant une fois que vous l'aurez maîtrisé. Et moi, je loupais un combo sur deux. Et je suis pas mauvais en coordination. Je vous mets un extrait de Stepmania joué au clavier. Je vous laisse seul juge. Et je vais vous montrer que ça vient pas de moi. Ça vient pas non plus de la console. Parce que là, je suis branché sur un tube cathodique. Donc, il veut dire qu'il n'y a pas d'input lag. Je vous montre. Putain ! Putain ! Putain ! Ah, putain ! Putain ! Putain ! Et il y a un truc tout con avec ce système, mais qui m'a saoulé à force. C'est que, pour réussir des combos, il faut être concentré. Et les combats contre les boss, ce sont des combats avec une musique stressante. En ayant un adversaire en face de soi qui peut dessouder ton équipe en quelques tours. Donc, tu as très vite fait d'appuyer quelques millisecondes trop tôt ou trop tard. Donc, c'est face aux boss que tu loupes le plus de combos. Et ça, c'est pas plaisant du tout à jouer. J'ai tenu 20 heures jusqu'à me retrouver dans un donjon face à un boss trop fort pour moi. Avec l'impossibilité de retourner en arrière pour aller acheter des potions en ville. Et avec des personnages ayant des combos pas suffisamment développés pour en venir à bout. Ah oui, parce que, autant on peut porter un grand nombre de pièces d'équipement dans notre sac à dos. Par contre, les objets de soins et autres, on est limité à une trentaine d'emplacements. Et ça doit faire 4 mois que le jeu est dans la console. Mais je n'ai pas le courage de la relancer pour faire de longues séances de leveling. Tout ça pour améliorer des combos que je vais foirer une fois sur deux. Bref, The Legend of Dragoon, je ne te déteste pas. Je ne t'aime juste pas suffisamment pour avoir envie de continuer l'aventure avec toi. Sous-titrage ST' 501